Hugues Richard parle de Francis Gioque. Il y a juste 20 ans, ce mois-ci, que Gioque s'est suicidé. Et la relation entre ce lieu où nous sommes ce soir et Gioque est évidente. À 16 ans, Gioque est venu à Neuchâtel. Et c'est là qu'on l'a retrouvé un matin de mai, baignant dans le lac ici, juste à 200 mètres d'où nous sommes. Sa vie a été extrêmement tragique. Nous nous sommes rencontrés dans une bourgade pas loin d'ici, à la Neuville, comme à 12 ou 13 ans. Puis nous avons fait toutes nos écoles ensemble. Et ensuite, week-end après week-end, année après année, chaque semaine, au moins une fois, deux fois, nous nous sommes rencontrés. Lui était un garçon très dégourdi, très avancé, très désinvolte, flegmatique. Et puis c'est lui qui m'a poussé à la lecture. Quand je l'ai rencontré, il avait déjà tout lu. Il avait lu Jules Verne, il avait lu Gustave Hémard, il avait misé Vaco, etc. Et puis au pro-gymnaste, nous avons eu la chance d'avoir un professeur qui, à 12 ou 13 ans, nous a lu les poèmes de Queneau, nous a lu les poèmes de Prévert, nous a révélé Apollinaire. Et pour nous, ça a été quelque chose d'absolument prodigieux. Je crois que nous avons passé là des instants absolument inoubliables. Et curieusement, dans une classe qui comptait une vingtaine, 25 éléments, tout le monde était sensibilisé à ça. Si bien qu'à 16 ans, lorsqu'on nous a vendu partir un peu chercher des places, nous étions complètement paumés. Il s'était retiré, il habitait près, c'est-à-dire un village voisin de celui où je suis né. Et là, après ses études, il s'est retiré dans sa chambre. Il habitait une toute petite chambre et ce qui m'avait frappé déjà à 20 ans, c'est qu'elle était toujours fermée. Et cette chambre était à une certaine hauteur et il y avait une sorte de complicité qui existait avec sa mère, qui venait le nourrir un peu contre le père, qui exigeait lui qu'il entre dans la vie, qu'il aille chercher une place, etc. On pourrait dire même, en poussant les choses à l'extrême, que sa chambre était exactement organisée comme un ventre maternel. Et qu'il y avait une sorte de refus total du monde et qu'il ne voulait pas y entrer, etc. Et là, il s'est mis à lire, il était un bon jazzman, il jouait très très bien du drums. Et puis, il s'exerçait là dans sa chambre et puis il commençait d'écrire. Il a commencé d'écrire en écrivant des prose poétiques sous l'influence de Céline, de Beckett et déjà d'Antonin Artaud qui deviendra ensuite son maître. Et puis, à un certain moment, vers 24 ans, il s'est rendu compte qu'il s'était coupé complètement de toutes ses racines et qu'il fallait absolument qu'il s'en sorte, qu'il fasse quelque chose et puis qu'il s'en aille, qu'il quitte un peu le pays. Il avait beaucoup traîné dans Lausanne, il avait beaucoup traîné dans Genève, il en avait un peu assez de sa forme de vie. Il n'avait quasiment jamais eu de relation féminine, etc. Et puis, moi-même, je rentrais d'Allemagne et j'avais une place pour partir pour l'Espagne. Et il s'est trouvé que j'ai pu rester en Suisse et je lui ai cédé ma place et il est parti pour l'Espagne. Ça, c'était à la fin de l'été 1958. Et là, ça a duré quelques semaines. Il était très heureux, etc. Et puis, tout un coup, un jour, sans qu'on n'ait jamais pu expliquer pourquoi, ni lui-même, ni tous les psychiatres que j'ai pu interroger. Et un jour, en pleine leçon, il s'est trouvé complètement bloqué et puis pâle, désemparé, etc. Il a fait une crise terrible. On a dû le rapporter dans sa chambre. Et c'est comme si notre propre corps était alimenté par des sortes de tuyaux qui avaient tout à coup ouvert leur valve et que l'angoisse avait pénétré en lui, une angoisse terrible. Il est rentré après, il était complètement transformé avec le sentiment, la sensation que sa vie était achevée. Il a continué ce type de vie, mais alors d'une manière effroyable, avec une souffrance terrible. Et puis, écrivant de temps en temps quelques poèmes, passant de clinique en clinique jusqu'en 65, jusqu'au moment où, après la mort de sa mère, n'ayant plus de raison d'être sur cette terre, il s'est donné volontairement la mort. Il a expliqué très, très bien dans un texte qui s'appelle « Labyrinthe du désespoir » quels étaient les terribles jours et les journées et les terribles nuits qu'il passait. J'ai l'impression que, et lui, il me l'a certifié, que tout ce qui était de la période antérieure à celle qui fut le retour d'Espagne, il aurait tout brûlé. Et tous les manuscrits que j'ai lus, notamment « La fête foraine » et autres, qui pour moi étaient vraiment, toute cette époque flamboyante, romantique même, de Gioque, tout ça aurait été détruit. Et il n'a voulu conserver de lui que ce qu'il était devenu avec la maladie. À un moment absolument pathétique où, jusqu'à la fin, le jeu de Gioque devient un « nous » avec lequel il veut parler de tous ceux qui ont été les ratés, les paumés, les suicidés, etc. Tout le rejet d'un monde, d'une civilisation. Et puis lui, il est leur porte-parole. Et ça, c'est très évident et ça m'a beaucoup frappé à la relecture récemment de son œuvre. Alors, personne n'a pu pénétrer, à ma connaissance, n'a pu pénétrer depuis la mort de Francis dans sa chambre. Son père vit encore, la sœur, sa sœur vit encore aussi. C'est aussi une des raisons de mon silence, parce que je pensais qu'il faut avoir assez de pudeur vis-à-vis des gens qui ont souffert par rapport à qu'il faut avoir beaucoup de respect pour ce qui s'est passé là.